Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Barthélémy Fatus qui est quoi ? Directeur artistique dans une maison de disques. D'accord, et on va faire le lien entre les meilleures ventes mondiales d'albums et l'apogée de la société. Voilà. Parce que ça résonne, les ventes de disques résonnent avec la société. D'accord, je vais les prendre dans l'ordre en termes chronologiques. D'accord, donc le premier album qui a vendu le plus de 10, c'est l'album des Beatles, Please Please Me, en 1962. Qu'est-ce que tu as à dire sur le lien qu'il y a entre cet album et la société ? La société sort de la seconde guerre mondiale, on s'est tapé dessus, entretué, ça a été l'horreur. Et puis on entre dans l'air de la télévision où on peut se parler. Et on peut se parler, on peut se rencontrer, on peut se comprendre. Et là, c'est un monde d'amour, de fraternité qui s'ouvre. Et les Beatles vont chanter l'amour pendant 10 ans. D'accord. Ça nous amène à un deuxième album des Beatles encore, qui s'est énormément vendu. Il est dans le top 10, qui est leur dernier album. Donc c'est intéressant parce qu'on a le premier et le dernier album en 1969, Abbey Road. Alors Abbey Road, c'est génial. C'est l'adresse, en fait, du drapeau américain sur la Lune. Parce que les Beatles avaient l'habitude de donner du sens à leur chanson. Leur avant-dernier album, c'est Sgt. Pepper, Lonely Heart Band Club, sur lequel on a, sur la couverture, on a Einstein, on a Gandhi. Donc on a des chercheurs, on a des sages. Abbey Road, il n'y a rien. Il y a eux devant leur studio d'enregistrement. C'est-à-dire que c'est la fin du voyage. Et c'est la fin du voyage que Kennedy avait annoncé dès 1961. Toute la décennie des années 60, c'est la conquête de l'espace. Et là, on y arrive. On a atteint l'objectif. On n'a plus besoin d'aller nulle part. Le seul sens que l'on donne, c'est là où on est déjà, Abbey Road. Led Zeppelin, album sans nom d'ailleurs, en 1971, avec ce fameux titre mondialement connu, Stairways to Heaven. Alors, il n'y a pas de titre à l'album. Effectivement, pourquoi ? Parce que quand on est arrivé là où on voulait aller, on ne sait plus où aller. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de direction. Donc Led Zeppelin décide de ne donner aucun titre à son album. Et dans Stairways to Heaven, il y a quand même un sens. C'est qu'on monte vers le paradis. On sait que ça va être très difficile. Il va falloir se chercher deep down inside. Et il va y avoir un backdoor man, un gardien de la porte arrière, qui va nous aider à trouver le chemin. Parce qu'en fait, nous sommes dans la guerre du Vietnam, pris dans une nasse de guerre terrible, avec des universités qui veulent faire la paix, un Cassius Clay qui décide de ne pas aller au Vietnam faire la guerre, qui va changer de nom pour ça, Mohamed Ali. Et à ce moment-là, en cette année 71, de ce titre-là, il se trouve que Henry Kissinger, qui est le ministre des Affaires étrangères américain, vient à 15 reprises à Paris rencontrer en secret, en secret mondial, lui qui était une star mondiale, en secret les autorités chinoises pour inventer un chemin pour faire la paix au Vietnam et faire en sorte que les Américains puissent se retirer du Vietnam. Très intéressant. Ça nous amène en 72, l'album The Dark Side of the Moon, des Pink Floyd. Alors Dark Side of the Moon, c'est une fois qu'on est sur la Moon, sur la Lune, on voit qu'il y a une dark side, il y a une face cachée, une face noire. On croyait que c'était l'aboutissement d'arriver sur la Lune, et en fait on constate que c'est le début. C'est le début d'autre chose. Il va falloir entrer dans un univers spatio-temporel, infini, qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc c'est un grand concert dans le ciel, Great Gig in the Sky, auquel les Pink Floyd nous invitent. Et là on essaie, sans aucune parole, on est transporté dans cet univers fantastique. Hôtel California, des Eagles. 76, on est dans la société de consommation. Le sens, on ne l'a toujours pas trouvé, sauf à dire, le bien-être, ça consiste à avoir plus. Et pour avoir plus, une fois qu'on a acheté des choses, il nous en faut encore plus. C'est-à-dire, you can check out, vous pouvez régler la note, but you can never leave. C'est jamais fini, vous ne serez jamais content, plus vous en achetez, plus vous en voulez. On est pris dans ce piège-là. 79, ACDC, Highway to Hell. Highway to Hell, c'est l'autoroute vers l'enfer. Cette société de la consommation, c'est tout droit vers l'enfer. C'est la Moco Cadiz pétrolier qui échoue. Et quand on fait l'analyse rapidement de ce qui s'est passé, on constate que tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde, finalement, n'a pas fait ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il n'y ait pas. Cette marée noire dramatique sur le plan écologique, on est dans l'enfer sans aucun frein. On y va tout droit. Pour arriver en 82 avec les morts vivants de Michael Jackson. C'est ça. Donc en 82, on est dans le cimetière. C'est fini, on est mort. On ne le sait même pas. On est à la fois coupable, on est loup-garou nous-mêmes, tout en étant victime. On est dans une mise en abîme là, entre coupable et victime. Dix ans après, 92, première prise de pouvoir des femmes. « I will always love you » de Whitney Houston. Donc là, une fois qu'on est au cimetière, c'est les hommes qui nous y ont mis. Est-ce que les femmes vont nous en sortir ? C'est le mouvement féministe qui peut-être fait que les femmes sont l'avenir de l'homme et qu'on va réussir à s'en sortir grâce à elles. C'est le début de ce mouvement. D'accord. 99, là c'est une autre femme, Shania Tran, avec l'album « Come on Heaven ». Là, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, en 90, on a des femmes qui arrivent à… 99, c'est toujours les femmes qui sont en train de prendre de plus en plus leur place dans la société. Shania Twain, son titre c'est « I am a woman », c'est « Je suis une femme ». Donc elle assume sa féminité sans réserve, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de limite. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir construire pour chacun. En même temps, il y a la difficulté à reproduire potentiellement ce que les hommes ont fait une quinzaine d'années plus tôt. Attention, ce n'est pas gagné. Mais en même temps, on voit que les femmes, progressivement, prennent du pouvoir. 8 chefs de gouvernement parmi les 28 pays européens sont des femmes. 3 femmes aujourd'hui parmi les 40 plus grandes entreprises françaises sont dirigeantes. Dans les entreprises mondiales, on a 10 femmes parmi les 250 plus grandes entreprises. C'est faible, mais c'est le début de rupture dans le plafond de verre. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ce sera pour faire comme ce que les hommes ont fait avant, nous amener au cimetière ? Ou est-ce que ça va être pour faire autre chose ? On arrive dans les années 2000 avec un artiste qui a tout raflé sur son passage, Eminem. Avec notamment un album qui s'appelle Marshall Matters, là, qu'est-ce qu'on a comme... Eminem, il parle de tout. Il parle en transparence de sa fille, de sa mère, de ses concurrents, de ses fans, de la société. Il parle de tout. Il parle de tout. Il les cache. Il le fait avec diverses identités. Il s'appelle Slim Shady, il s'appelle Marshall Matters, il s'appelle Eminem. Donc différentes identités pour dire différentes choses. Il est capable de revenir en arrière sur des paroles un peu fermes et fortes et ambiguës qu'il prononce. Donc ça, c'est une société qui correspond aux réseaux sociaux. On est dans la transparence, on est capable de se donner plusieurs identités successives et même en même temps d'émettre des messages à différents publics en s'adaptant et en adaptant nos messages à nos différents interlocuteurs. La suite de ça, maintenant, ça va être quoi ? C'est que, évidemment, nous sommes dans un monde de transparence. C'est Wikileaks. On ne va plus pouvoir tenir un discours à l'un et un discours différent à l'autre. Il va falloir agréger l'ensemble des discours, entrer dans la complexité pour bâtir un sens dans lequel on va pouvoir entraîner toutes les parties prenantes pour construire un monde meilleur. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. On n'y est pas. C'est la difficulté pour les prochains artistes, mais aussi pour les prochains dirigeants politiques, économiques, sociaux. Merci Jean-François pour toutes ces explications. Merci à toi, Barth. Et donc, il faudra poursuivre cette analyse du parallèle entre la société musicale et la société tout court, la civilisation. Il faut le faire en France, il faut le faire dans tous les territoires, il faut le faire sur la durée. Là, on a commencé à montrer qu'il y a un parallèle. Il faut poursuivre. Rendez-vous dans deux ans. Et même avant. Merci de nous avoir écoutés. Si vous vous abonnez, vous aurez accès à de nombreuses vidéos complémentaires sur la chaîne de l'Odysse pour comprendre la société en profondeur, le management, la gouvernance, le lien entre les personnes, les racines de la performance, tout ça dans de nombreuses vidéos. À bientôt. Merci. 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 Merci.